... Le bassinia, de l'étude à la restauration. C'est le thème de l'exposition qui est à découvrir actuellement au musée communal de Ouïe. Elle permet de se familiariser avec l'histoire de cette fontaine, considérée comme l'une des quatre merveilles de la ville. Cette exposition que l'on doit à l'agence Wallonne du patrimoine est une exposition évolutive qui, au fil des études archéologiques et scientifiques, ont permis de faire quelques découvertes quant à la nature des éléments métalliques ou au tracé de l'eau qui provient toujours depuis le Moyen-Âge, depuis la source d'origine située dans le quartier de Sainte-Catherine. Donc on explique aux visiteurs le tracé, le suivi de l'eau qui se situe, donc la source à un kilomètre d'ici, jusque la Grand-Place, les découvertes qui ont pu être faites et la nature des travaux qui vont être entrepris pour restaurer justement cette fontaine. L'aspect technique de la rénovation est également une partie importante de cette exposition. Nous avons constaté au fil des années un état de dégradation très important de la fontaine, que ce soit au niveau des structures métalliques ou au niveau des pierres de sous-bassement. Il a donc été décidé, en concertation avec la région Wallonne, de restaurer la fontaine. Il y a deux lots de restauration. Une partie va porter sur les pierres ainsi que sur le système hydraulique et l'autre partie va porter sur la cuve, le groupe sculpté ainsi que tous les éléments de ferronnerie. Une exposition qui s'inscrit dans la durée et qui évoluera avec la campagne de travaux. Cette exposition sera accessible tous les jours en été de 14 à 18, à partir du mois de septembre de 14 à 17. C'est une entrée libre et elle est en complément du chantier de restauration. Lorsque celui-ci s'installera à grand place, il y aura un caisson de chantier avec une face accessible au public pour pouvoir observer les artisans au travail. Et c'est une exposition qui se veut aussi évolutive en fonction justement de l'avancement des travaux de restauration. Des travaux qui sont prévus sur huit mois. Si tout se passe comme prévu, les Hutois pourront retrouver leur fontaine emblématique en janvier de l'année prochaine. Sous-titrage ST' 501